Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis l'un des trois associés fondateurs du cabinet Hector, fondé en 2014. Au sein du cabinet, je m'occupe plus particulièrement des problématiques de stratégie et d'organisation pour le compte de nos grands clients. Notre méthode en quelques mots. D'abord, il s'agit de faire prendre conscience de la situation à nos clients. Pour cela, nous utilisons des outils de diagnostic stratégique et financier dans lesquels nous permettons au comité de direction de matérialiser les véritables douleurs. Ensuite, il s'agit de s'éloigner du spectre du métier traditionnel et découvrir de nouvelles dimensions. Nous utilisons des outils de gamification, de design thinking que nous mixons pour permettre à nos clients d'imaginer de nouvelles cibles de clientèle, de nouveaux produits et de nouveaux services. L'étape suivante consiste à définir le nouveau business plan. Elle est nécessaire pour permettre à nos clients de décider de faire pivoter l'entreprise et c'est une importante décision. Une fois ces décisions prises, il s'agit de communiquer de manière régulière et de veiller à l'engagement des équipes dans cette transformation, si nous voulons qu'elle soit un véritable succès pour l'entreprise et bien sûr, enfin, de mettre en œuvre et de piloter ce plan pour le compte de nos clients. Chez Hector, la curiosité est une valeur incontournable. Elle permet à l'entreprise de se réinventer autant qu'elle réengage les équipes dans la transformation. Je crois que le quotidien, les opérations ont la fâcheuse tendance à enfermer les personnes dans l'entreprise, à remplir nos agendas. Et finalement, il ne reste que très peu de moments de prise de recul ou quelques rares séminaires pour libérer cette curiosité. Alors qu'elle ne peut pas être traduite dans les rapports financiers, ce que nous voulons chez Hector, c'est remettre cette valeur au sein de l'entreprise et qu'elle soit traduite en pratiques concrètes pour nos clients. Donc nous la développons, nous la développons pour nous, pour nos clients, et nous en faisons la promotion dans le podcast L'entreprise curieuse, dans lequel nos clients viennent nous parler de cette curiosité et à quel point elle est bénéfiquée pour l'innovation, pour le marketing, mais aussi pour des fonctions qui sont en apparence un peu plus éloignées du business au sein de l'organisation. Évidemment, nous recherchons cette curiosité chez nos futurs consultants. Combinées à la rigueur et à nos méthodes, elles nous permettent d'avoir des missions formidables et qui ont vraiment une saveur tout à fait particulière.